... Bonjour, je vous emmène aujourd'hui à la découverte du Chalet de Brou, grande maison de tradition de la gastronomie bressane face à l'église de Brou. René Pezu nous y attend, son chef Gilles également, pour découvrir à la fois la carte et ce restaurant, je vous le disais, de tradition et surtout de grande qualité. Bonjour René Pezu. Bonjour. Le Chalet de Brou, grande et belle maison, qui a déjà une belle histoire. Alors, c'était un restaurant déjà ou ce n'était pas encore un restaurant ? C'était déjà un restaurant tenu par M. et Mme Rizy. Alors, vous reprenez, vous n'étiez pas du tout du métier. Non, non, non. Vous avez repris la carte qui avait déjà lieu. Voilà, on a suivi, on n'a rien changé. On a suivi la tradition du restaurant. Alors, c'est une tradition de cuisine de chez nous avec des produits de lin. Voilà, uniquement la crème, le beurre, les poulettes bressmérale, les fromages blancs, des traits. Alors, parlez-moi justement du plat que le chef Gilles va préparer. C'est un gâteau de foie de volaille. Ça, c'est un traditionnel de chez vous. Voilà, c'est un traditionnel de chez nous qui est très léger et qui est avec une sauce au mardine. Vous avez une recette bien à vous pour ce gâteau de foie de volaille. Voilà, tout à fait. Un petit secret, ce qui est normal dans toutes les maisons. Un petit secret qu'on va découvrir dans quelques instants puisqu'on va rejoindre Gilles en cuisine qui va nous préparer ce gâteau de foie de volaille. Vous allez connaître peut-être le secret du chalet de Brou pour ce gâteau de foie de volaille qui est vraiment un des plats signatures de la maison. On va y aller, René ? On va passer à la recette du jour, le gâteau de foie de volaille. Donc, des foies de volaille, bien sûr, de la Bresse, de la maison Miral. Maintenant, nous allons les mixer pour faire une pâte homogène. Notre pâte est bien homogène. Nous allons rajouter l'assaisonnement, sel, poivre, farine, muscade que nous allons remixer pour obtenir une pâte encore plus homogène et sans grumeaux pour continuer la recette. La pâte est prête. Nous allons rajouter les œufs et la crème de Bresse. Notre préparation est terminée. On beurre le moule pour éviter que notre gâteau colle au démoulage. Nous allons incorporer notre préparation. Donc, une petite astuce pour mouler nos gâteaux. On se sert d'un bec verseur pour faire un travail plus propre et surtout pour éviter d'en mettre de partout. Je vais rajouter de l'eau au fond du plat pour une cuisson au bain-marie dans un four à 160 degrés, 45 minutes. Une fois le gâteau cuit, nous allons passer au dressage. Je vais démouler et je fais mon dressage. Pour agrémenter notre gâteau, on peut rajouter une petite sauce de votre choix. Pour moi, c'est une petite sauce en arbre. Pour le plaisir des yeux, je vais donc rajouter une petite branche d'estragon sur mon gâteau et la recette sera terminée.